et salut à tous ces 50 cc vintage et aujourd'hui donc nous allons parler de la fabrication donc de matériel pour notre garage vintage à l'échelle 1,43 compresseur 300 litres sur la gauche et à droite on a un poste à souder à l'acétylène avec deux bouteilles de gaz donc au niveau des bouteilles donc on est parti sur du la pâte fimo toujours donc on roule de la pâte fimo on façonne les deux bouteilles et puis ensuite on cuit au four à 110 degrés pendant une trentaine de minutes au niveau du compresseur ben pareil le la cuve du compresseur réalisant pâte fimo le moteur électrique aussi ainsi que le corps du du compresseur sur le compresseur on a des petites vis les microvis ce que j'ai fixé qui représente les cylindres au niveau de la courroie c'est du papier donc là c'est brut tout ça ça va être peint avec des couleurs d'origine donc c'était pour montrer un petit peu de le matériel brut donc on voit bien la différence de matériaux on a du carton au niveau des bouteilles en hausse et du carton ensuite on a des petits fils électriques noir au niveau des détendeurs donc c'est des des morceaux de de tétons qu'on trouve dans les dans les cuisines pour cacher les vis que j'ai découpé avec deux petits manomètres en forme de des cotons en tiges que j'ai recoupé en fait et au niveau de la structure du support du chariot de des bouteilles c'est des des trombones donc des trombones qui sont découpés tordus et puis tout ça s'est mis à l'échelle bien sûr du 1 43e donc on prend les cotes les cotes réelles qu'on divise par 43 on peut aussi faire ça n'importe quelle échelle au 66e par exemple au niveau des roues c'est des petits des morceaux de de gaines électriques par exemple en caoutchouc le support lui c'est du plexiglas au niveau du compresseur les supports en bas c'est du carton du carton plié et puis j'ai inséré donc légèrement dans le dans la pâte fimo collé pour que ça tienne donc au niveau des compresseurs on a aussi du fil électrique qui représente les tuyaux et puis voilà tout ça c'est monté sur le moteur et le compresseur sont montés sur une petite plaque en plexiglas je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté donc ça c'est l'arrière du compresseur au niveau des bouteilles voyez on voit le montage avec les trombones voilà donc on voit le petit montage au niveau du support de roues c'est un petit morceau de d'allumettes tout simplement et tout ça c'est collé soit la cyanolite soit la patex ne colle pas tex voilà donc là c'est à l'état brut et après je vous ferai voir une fois que ce sera peint au niveau du pistolet que l'on voit en boule ici là c'est des petits morceaux de plexiglas et puis il ya une pointe c'est en fait c'est un coeur dont voilà donc on utilise un petit peu tout ce qu'on trouve pour réaliser ces petits modules c'est assez assez réaliste quand même faut pas compter le temps ça passe quand même pas mal de temps au niveau des bouteilles j'ai dû passer deux heures et demi facile le compresseur un petit peu moins mais bon en ce moment on a le temps donc on en profite donc je passe tout ça en peinture et je vous montre voilà donc une fois peint on obtient cette finition en bleu j'ai rajouté donc le détendeur en bout de tuyau la couronne la courroie est un peu en noir ainsi que le petit boîtier électrique et donc des deux petits manos en bout de cuve aussi en gris avec le fond blanc éventuellement pour ajouter des chiffres des aiguilles voilà donc ici on a l'arrière du compresseur qu'on distingue bien le moteur maintenant je vais vous faire voir les bouteilles de gaz acétylène une fois peint donc les bouteilles ont été peintes couleur marron marron noir avec les détendeurs rouges et les petits monomètres en gris fond blanc et le pistolet de soudure couleur bronze je vais vous faire voir l'arrière donc là on distingue l'arrière du chariot avec les petites roulettes donc la structure du chariot en trombone avec des morceaux de trombone repliés pour faire des sortes d'épingles fixé sur une base en plexiglas voilà j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu un petit pouce ça fait plaisir et puis la prochaine fois je peux vous montrer d'autres d'autres matériels et tout ce qu'il faut pour réaliser donc c'est ces petits ustensiles pour vos duarama et je vous dis à une prochaine fois ciao ciao Sous-titrage ST' 501